C'est un peu particulier dans la mesure où on va plonger dans le monde de la sorcellerie, ce qui est toujours un petit peu inquiétant, intriguant. Effectivement, on n'y est pas très habitué. On penserait que toutes ces pratiques-là sont maintenant révolues, mais ce n'est pas vrai. Alors l'action, la première partie du roman se situe à Loire-Gatte, où nous sommes là en ce moment, pendant la guerre 14-18. Et puis on va être transporté plus tard aux environs de Vannes, dans la forêt de Bruxelles, dans différents endroits de Bretagne. Pour avoir peu à peu la clé de l'intrigue qui démarre ici. Je vis à Loire-Gatte maintenant depuis une dizaine d'années, et que je m'y plais, et que j'ai eu envie de décrire tous ces lieux. En m'inspirant d'ailleurs d'une monographie qui a été écrite par Émile Raoul. Une monographie dans laquelle il y avait des vieilles photos de Loire-Gatte à l'époque. Il y avait certains détails intéressants sur la vie d'autrefois ici, qui m'ont donné envie d'y bâtir une intrigue. Sous-titrage Société Radio-Canada